Bonjour, dans le cadre des prestations que je propose, je vous présente un slider conçu pour le thème 2011, installé par défaut avec Wordpress. Il s'agit en fait d'un plugin qui vous permettra de lier des images avec les articles de votre choix. Ce plugin n'est pas proposé à télécharger sur le site, je l'installe à la demande, si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi. Ce slider est très simple, sans fioritures, sans autres fonctionnalités, je le propose tel quel. En revanche, si vous souhaitez un système avec des fonctionnalités avancées, l'on se tournera vers des solutions payantes que je me propose de vous trouver. Voilà, alors ici je vous présente donc ce slider sur le thème donc par défaut 2011. Donc j'ai créé plusieurs articles, voilà, alors bienvenue, l'article 1, l'article 2 avec les images, bon ici pour la démonstration correspondante donc au slider. Bien, donc bienvenue, je clique sur bienvenue et puis bien évidemment, et nous arrivons donc sur la page bienvenue, sur l'article pardon. Alors, je vais attendre que ça défile, ici article 2, nous sommes sur l'article 1, voilà, et nous sommes donc sur l'article 1. Voilà, alors cela m'a été souvent demandé, bon il est très simple, sans fonctionnalités particulières, il n'y a pas de petits boutons, bon bah voilà. Alors, vous devrez quand même réaliser vous-même, choisir vos images, correspondant donc à vos articles et éventuellement rajouter un titre. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Alors, sur l'installation, enfin, l'installation des images est très très simple. En un premier temps, une fois que le plugin sera installé, donc dans la bibliothèque vous ajoutez donc des images. Voilà, vous déposez ici et que nous retrouvons donc ici, tout simplement comme vous le faites d'habitude. Ici, nous avons donc le menu concernant le le slide. Alors, dans le slide, nous avons donc les images correspondantes. Pour ajouter un slide, c'est très simple. Ici, vous tapez un titre. Bon, ça, ça ne ça ne figure pas. C'est parce que je suis en local ici. Bon, vous tapez un titre et le lien de l'article correspondant. Voilà, que vous récupérez, par exemple ici, article 2. Vous copiez le lien ici et vous le collez, publiez et puis c'est tout. Il n'y a pas plus de choses à faire, donc il est vraiment très très simple et très très simple de manipulation pour les usagers de WordPress. Si vous êtes intéressé et vous vous rendez sur mon site, vous vous rendez sur développement et solutions web afin de prendre connaissance donc de la manière que je fonctionne et vous vous rendez sur la page contact. Vous m'écrivez et je prends contact avec vous. Merci de laisser un numéro téléphone. La communication sera ainsi plus aisée. Voilà. Eh bien, j'espère que ce plugin vous intéressera. Je reste à votre disposition.